Il fallait rétablir un peu d'autres milieux de cette énergie. Le Général Angers descendit donc dans sa maison, fit sortir les magistrats de prison, le Fréchal, la Paix et l'Oléans. Dans la matinée du lendemain, les deux frégates sur des rangs du peuple se dirigerent vers les îles d'hier. Toute la journée, la navigation fut très bonne, nous apercevons. Déjà les montagnes de Provence et la joie de revoir. Enfin, notre chère patrie était au comble. Lorsque le matelot des Végies s'est mis à crier qu'ils apercevaient des gros bâtiments à l'ouest, évidemment. Ils étaient ennemis, et bientôt de nombreux coups de canaux pourront indiquer qu'ils nous avions aperçu. Le Général en-chef était un conseil, et l'opinion générale, même celle de l'Admiral, qui est le Général Bonofarte et d'autres parties, à prendre qui, de se jeter sur un bateau de poste qui nous accompagnait et de rentrer à l'adjure. S'écrusser l'indignait. « Croyez-vous, dit-il, que je concentrerais à m'échapper comme un malheureux lorsque la fortune n'a cessé de m'être favorable ? Moi, je ne nous vends ! Ma destinée ne passe d'être pris et de mourir ici ! » Et l'on continuait, mais au lieu de se diriger sur les îles d'hier, le cap euphémique sur le jeu. Le Général en-chef avait bien jugé. L'ennemi, qui nous avions distingué facilement parce qu'il était sous le soleil couchant, ne nous avait pas aperçu parce que nous étions dans l'ombre. Après avoir curé toute la nuit, les deux frégates gagneront la rate frégue, l'établissement de la santé située environ un grand lieu de la vie. Un officier de la frégate se terrifia dans un canneau vers le rivage dont le distingue l'omphobie. Quelques enfants auront au divin de lui, mais peu d'instinct. Cet ayant à Pernaculé que nous aperçus un grand mouvement en curé vers la nuit. Et bientôt, après le rivage fut couvert d'une multitude immense, les barques se changeront d'armes et, comme un attirant, une foule de gens se jetteront par le cerveau. Sur le bâtiment et les cris de « Viva Bonaparte ! Retaineront ! » Bientôt dans tous les pays, un cheval blanc lui fut amené Aminé est-il à la descendre chez le frère de la bêtiseuse qui a habité cette vie. Il ne fut bientôt plus possible au général de se tromper sur les sentiments qu'animaient toute la population. Vous seuls pouvez sauver l'enfance, Louis Cretan, de toutes parts. Elle perdit sans vous. C'est le ciel qui vous envoie. Prenez le règne du gouvernement. Ça marche jusque le triomphe. Nous arrivons dans cette ville à 7 heures du matin. Son département y était déjà connu et son rivet désiré avait un appartement difficile à peindre. Cette vie était restée célèbre par sa haine contre le gouvernement républicain et nous supposions que le général-chef ne voudrait pas y rester. Mais à notre étonnement, il déclarera qu'il y passerait à jeûner. Il y aurait surtout les autorités constituées, les citoyens les plus distingués, n'expliquant pas sur les insinuations directes qu'on lui présentait peu qui se mit à la tête des affaires, mais acquisant avec une fraudeur sévère les républicains qui s'étions organisés un cycle constitutionnel et qui viendront le féliciter. On l'avait invité à se rendre au spectacle de Celstein, où une pièce impromptue et découplée aviontée préparée, il fit choisir une loge au rez-de-chaussée et, comme par son ordre de roc, s'était mis sur le devin. Les cris de poudre-parts étaient vraiment si violents et si unanimes qu'il est général-chef obligé de prendre sa place pendant tout le spectacle. Vers Mimoui, il serait mis en route et passaport, les bourbonnés voulant éviter Macron ou le club. Les républicains avaient hérité les classes moyennes aristocratiques. Dès le 1er juge de son arrivée à Paris, le général-chef s'appliquait à HEPO. Regarde la multitude de si, empressée de le voir et de lui témoigner. Son enthousiasme s'entrevue avec des directoires fait sans éclat, fut assez froide. Les membres qui les composent ayant recettes pour qu'étions paroles, le général Moulin, Gouillet, ou ni les mêmes sentiments, et dont l'opposition siège de Roger Ducot, ont raconté alors que ces deux dernières désespérant de conserver le régime républicain et voulant cependant échapper à tout prix au rétablissement de la maison des bourbons de France, avions jeté la vue sur une des princes de la maison d'Espagne dont le pouvoir aurait été circonscrit, dont des limites si fortement tragiques que la liberté et tous les principes de la révolution aurions été en sûreté. Quoi qu'il en soit de cette anecdote, il est certain que ces deux directeurs, en exposant au général Bonaparte la disposition des esprits et l'impossibilité de marcher davantage avec la forme du gouvernement territoriale, les presseront de se mettre à la tête du mouvement pour le renverser. Un sentiment d'affection que le général avait conservé pour Barra décider à lui faire, car qu'un ouverture indirecte peut l'entraîner dans ce parti. Barra refusa, soit qu'il eut des engagements secrets avec la maison des bourbons, soit plutôt pas des fautes du jour et par le sentiment d'un prochain républicain qu'il a toujours conservé.